Générique 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 la banque ne va pas lui prêter 250 000 euros à ce particulier, elle va lui demander un apport de l'ordre disons de 25 à 50 000 euros et lui prêter le montant restant un promoteur immobilier c'est exactement la même chose quand elle réalise une opération de promotion immobilière, si celle-ci vaut 10 millions d'euros à construire, la banque ne va pas lui prêter les 10 millions d'euros, elle va lui dire tu mets un montant assez conséquent sur la table et on va te demander 2 millions d'euros de fonds propres ou quasi fonds propres et sur ces 2 millions d'euros, Omunity va en apporter une partie et le promoteur immobilier va investir le reste l'idée en fait sur nous du coup imaginons sur les 2 millions d'euros, Omunity apporte 1 million d'euros, c'est que vous et moi on va mettre chacun par exemple 5000 euros et d'autres particuliers sur la plateforme vont investir aussi dans cette opération on met nos fonds à disposition de l'opérateur immobilier il construit son immeuble qui lui coûte 10 millions d'euros à la fin il va revendre son immeuble par exemple 12 millions d'euros il garde 1 million d'euros de marge pour lui par exemple et il reverse 1 million d'euros à nos investisseurs Bon, très clair quand on se décide aussi à investir en crowdfunding immobilier je pense qu'il est important de comprendre d'être conscient de l'étape à laquelle on est le projet immobilier à laquelle on le fait surtout sans doute pour les particuliers qui se disent bon, j'interviens en financement avec le promoteur immobilier est-ce que c'est pas un petit peu trop risqué pour moi le crowdfunding immobilier ? Alors il y a un petit schéma que vous voyez une chronologie assez précise qui est bien et qui nous semble en fait dans notre cœur de métier au Muniti il y a vraiment la partie sélection qui est importante on a créé cette société en 2014 ça fait maintenant 8 ans qu'on opère dans ce domaine et ce qui est compliqué dans l'immobilier c'est d'essayer la bonne opération de la mauvaise et on parle bien évidemment de l'emplacement qui est un critère mais chez Muniti l'emplacement c'est un critère parmi 80 autres critères qu'on va analyser donc ça fait pas tout et pour comprendre ça nous intéresse aussi qu'un investisseur particulier sache exactement dans quoi il investit qu'il comprenne les avantages comme les inconvénients on parlera des risques juste après mais donc dans ce qu'on regarde vraiment de très important en amont c'est est-ce que le permis de construire est purgé de tout recours donc ça c'est une notion qu'on connaît bien en France est-ce que le permis n'a pas été attaqué ou est-ce qu'il est vraiment purgé donc d'un point de vue administratif est-ce qu'il n'y a plus de risque ça on le regarde et on le contrôle deuxièmement est-ce qu'il y a une banque sur le dossier Omunity n'a pas vocation à remplacer les banques sur notre dossier dans 99% des cas on est complémentaire aux banques donc ça il faut bien l'intégrer et après le sujet de pré-commercialisation en France pareil il y a un concept assez particulier c'est dire que pour une opération de logement neuf elle ne va pas être commercialisée une fois qu'elle est terminée à la fin de l'opération non c'est-à-dire que très en amont quand c'est encore un terrain vague le promoteur immobilier va commencer à vendre ses lots à vendre les appartements au fur et à mesure et donc pareil chez Omunity on regarde qu'il est systématiquement 30, 40, 50% de pré-commercialisation avant d'accompagner une opération et déjà avec ces trois grands critères on arrive à voir si c'est une opération intéressante ou pas et de l'autre côté on va bien évidemment analyser la qualité du promoteur immobilier depuis combien de temps existe-t-il combien d'opérations il a réalisé est-ce que par exemple s'il fait une opération de 100 logements et qu'il a fait que des opérations de 25 lots 25 logements avant est-ce qu'il sait les faire est-ce que c'est pas trop technique pour lui et ça pareil quand vous voyez passer des opérations c'est pas si simple de l'analyser donc il faut déjà lire toutes les informations qu'on met à disposition des investisseurs mais notre métier en interne c'est de faire un vrai filtre et de mettre que les opérations qui nous semblent les plus pertinentes sur la plateforme vous êtes combien chez Omunity ? on est une quarantaine de collaborateurs et pour donner un ordre d'idée c'est l'année dernière en 2022 c'est un peu plus de 600 opérations qu'on a analysées je ne dis même pas qu'on a reçues je pense qu'on a dû recevoir quasiment plus de 1000 opérations qu'on nous a proposées à l'investissement et sur la plateforme on en a proposé à peu près 80 donc il y a quand même une grosse sélection qui est faite et pareil dans notre historique ce qui est intéressant c'est de savoir qu'on est toujours un investisseur dans nos opérations avec nos fonds propres tout le monde est aligné les intérêts sont alignés l'alignement des intérêts est très élevé et quand on sélectionne une opération pareil il y a beaucoup d'opérateurs qu'on accompagne depuis maintenant 5, 6, 7 ans donc on voit qu'on a un track record avec eux un historique et on est quand même assez certain aujourd'hui il n'y a pas eu de défauts sur la plateforme il y a un rendement moyen de l'ordre de 9% on parle de net avant impôt on parlera de la fiscalité après mais c'est un bon début c'est un démarrage bien évidemment il y aura des défauts un jour mais le track record sur 8 ans est plus que bon on a des questions qui étaient tombées au moment de l'inscription Guillaume nous demande quel taux de défaillance actuel alors ça vous avez déjà répondu mais des emprunteurs en crowdfunding immobilier est-il attendu cette partie de la question qui est intéressante est-il attendu en hausse avec l'augmentation des taux et James nous dit l'investissement est-il lié à un seul immeuble ou réparti sur plusieurs voilà comment ça marche concrètement cette mécanique alors il y a deux questions dans ce qui est posé on dit souvent et c'est très vrai les performances passées ne présagent pas des performances futures donc jusqu'ici on a un track record qui est très bon pour autant on aura des défauts un jour c'est certain il y a 6 ou 7 ans on finançait 10, 15 opérations par an maintenant on en finance 80, 100 donc bien évidemment on ne pourra pas financer 1500 opérations avec 0% de taux de défauts ça n'existe pas que ça soit en France ou à l'étranger il y a bien un moment où il y a un défaut par contre et ça fait peut-être le lien avec la deuxième question c'est de dire si un investisseur investit 10 000 euros et qu'il diversifie dans 10 opérations le jour où il aura un défaut donc 10% ce qui est quand même énorme et on n'a aucunement la prétention et on ne va pas du tout dans cette direction d'avoir autant de défauts ça sera quasiment un dollar pour lui parce que les 9 opérations restantes seront générer des intérêts qui lui permettront de largement couvrir le capital et dans la durée en fait on ne sera jamais dans l'ordre de grandeur des 10% mais ce qu'il faut retenir dans ce que je dis c'est vraiment la notion de diversification quelqu'un qui met 10 000 euros ça ne lui coûte pas plus cher de faire 10 opérations différentes qu'une donc c'est là où il y a de l'importance 10 fois 1000 qu'une fois 10 000 exactement il n'y a pas de frais nous on ne prend pas de frais en tout cas sur cette partie là et dans notre business model on pourra en reparler tout à l'heure c'est les promoteurs immobiliers qui nous rémunèrent donc un investisseur a vraiment tout intérêt à dire voilà j'ai 10 000 euros à mettre ou même 5 000 euros je vais faire 5 opérations avec 5 promoteurs immobiliers éventuellement dans 5 zones géographiques différentes et pourquoi pas 5 typologies d'actifs différents aussi par exemple 3 opérations de logement une de logistique et une résidence service senior ou résidence de santé par exemple sur cette augmentation des taux c'est un point de vigilance quand même pour vous ? en fait il faut prendre un tout petit peu de recul là-dessus l'augmentation des taux on revient quand même à quelque chose qui est normal dirons-nous c'est pas comme si on n'avait jamais connu ça sur le marché immobilier exactement et c'était plus une anomalie de s'endetter à des taux zéros ou les taux négatifs c'est quelque chose qui dans notre secteur et si on prend du recul sur les 20-25 dernières années c'était une anomalie c'était plutôt une anomalie avant et on retourne dans quelque chose de plutôt normal on a tendance à croire que les tons vont continuer d'augmenter probablement se stabiliser par la suite voire se redescendre un peu donc on est très vigilant sur la qualité des opérateurs et les marges au niveau d'une opération donnée il y avait cette question de Camille aussi quels sont les risques c'est important aussi de mentionner les risques bien sûr il y a du rendement mais il y a aussi des risques une perte de capital de 100% est-elle possible ? tout à fait c'est extrêmement important de comprendre quand on investit dans une opération de crowdfunding immobilier il y a le risque de l'opération et le risque de l'opérateur immobilier vous investissez dans une opération on prend systématiquement une caution solidaire de l'opérateur immobilier je dis systématiquement je corrige c'est 99% des fois parfois il y a des montages légèrement différents mais dans l'idée c'est ça on intervient au niveau d'une opération on a la caution solidaire du promoteur immobilier par contre donc si l'opération va mal et que le promoteur immobilier existe toujours il est tenu de rembourser aux investisseurs capital plus intérêts cependant si l'opération se passe très mal exemple on parlait d'un opérateur qui doit faire 100 logements qui en a construit que 25 techniquement il ne sait pas réaliser son opération et qu'en plus la société de promotion immobilière est en train de faire faillite là il y a un risque de perte partielle ou totale du montant investi c'est pour ça que bien évidemment c'est pas le crowdfunding immobilier c'est pas une épargne de précaution ça fait partie des classes d'actifs risquées il y a un vrai risque il y a un rendement qui va en face ça nous semble être un bon risque le ratio rendement risque est pertinent aujourd'hui mais d'où l'importance à la fois de diversifier dans cette classe d'actifs et de se dire que c'est une poche risquée de son épargne très bien et très clair aussi le distinguo entre opération et opérateur a bien conservé en tête quant à je crois qu'il y a aussi une slide qui résume finalement où nous en sommes le parcours d'Omunity et puis pourquoi finalement vous avez été aussi retenu comme partenaire par Boursorama dans notre historique et dans notre track record donc Omunity et je fais partie des associés fondateurs de cette société et président depuis 2014 donc on a créé cette société en 70 2014 on faisait partie des toutes premières plateformes parce que septembre 2014 c'est la création d'Omunity et réglementation de notre activité c'est octobre 2014 l'activité on est régulé par l'autorité des marchés financiers en tant que conseiller en investissement participatif donc on fait partie des toutes premières plateformes on a le droit de dire que vous êtes un pionnier sans trop en faire exactement sans prétention mais on apprécie aussi on le dit souvent on a un certain nombre de concurrents qui font très bien leur boulot aussi donc on est très content d'être dans un secteur sain et d'avoir ils permettent d'évangéliser aussi le marché l'année dernière c'était 1,3 milliard d'euros collectés en crowdfunding immobilier 2015 ou 2016 je dirais une bêtise à quelques millions d'euros près mais on était entre 25 et 30 millions d'euros donc le marché s'est bien développé et pareil pour Omunity on voit quelques chiffres c'est plus de 550 millions d'euros qui ont été investis dans les opérations on a plus de 100 000 inscrits sur la plateforme donc ça commence à être significatif et les intérêts versés c'est ça qui est intéressant c'est que 25 millions d'euros ça commence à être significatif on est en train de passer les 26 millions d'euros et ça c'est de l'argent concret qui a été rendu aux investisseurs c'est un marché qui va rester dynamique sur le long terme le crowdfunding immobilier selon vous ? il n'y a aucune raison qui ralentisse en France on a un vrai sujet et encore plus le crowdfunding immobilier peut-être encore plus Omunity on est sur du résidentiel et on est plutôt dans une phase de pénurie de logements si on avait une démographie qui était décroissante et trop de logements je vous dirais il y aura probablement un ralentissement mais la France n'est pas du tout dans cette dynamique-là il nous manque énormément de logements à construire on a quasiment 10 années de production de logements de retard donc il faut accélérer nos efforts et les promoteurs immobiliers ont toujours besoin de fonds propres ou quasi fonds propres pour se développer donc là on est dans une forte accélération ça va probablement continuer de croître mais plus doucement et on sera toujours sur les mêmes ordres de grandeur mais en termes de rendement versé à l'investisseur bon ben voilà rappel très clair des caractéristiques des perspectives du marché je le disais Andréa ça fait à peu près un an qu'on a lancé cette offre de crowdfunding immobilier pardonnez-moi l'expression est-ce que la mayonnaise a pris est-ce que vous avez quelques chiffres à partager avec nous la mayonnaise a pris Laurent effectivement et comme je suis un peu d'humeur joueuse je vous propose un petit quiz et vous pouvez jouer aussi chez vous bien sûr voilà il y a quelques chiffres à l'écran donc on va vous tester un peu Laurent mai 2022 est-ce que ça vous parle lancement de l'offre de crowdfunding immobilier très bien vous avez suivi jusque là 1000 euros c'est le ticket d'entrée exactement 40 plus 40 plus c'est pas mon âge je vous le dis tout de suite vous êtes beaucoup plus jeune que ça 40 plus je ne sais pas c'est l'âge moyen des investisseurs non non c'est le nombre de projets qui ont été proposés à nos clients depuis le lancement alors peut-être que compter un chiffre exact je crois qu'on est à 44 ou 45 quelque chose comme ça ça se joue à un ou de près on va dépasser quasiment les 50 d'ici la fin du mois mais donc c'est l'ordre bientôt 50 plus bon 7300 est-ce que ça vous parle peut-être le montant moyen investi ça aurait pu mais non non c'est le nombre de nos clients qui sont abonnés à la notification crowdfunding immobilier on en parlera tout à l'heure il faut savoir qu'effectivement ça peut aller vite on l'a vu il n'y a pas toujours il n'y a pas toujours pour tout le monde concrètement et donc il y a un service qui vous permet à nos clients s'ils le souhaitent de recevoir en temps réel ah utile ça des informations tout à fait sur les projets qui viennent de se lancer on espère avoir un petit pic d'abonnement après ce webinaire c'est pour ça que je partage le chiffre je serais très content de parler de 10 000 prochainement 8,98% rendement moyen alors c'est le rendement moyen de tous les projets financés par Omunity depuis la création donc le 1er mars 2016 arrêtez-moi Quentin si je me trompe arrêtez au 31 décembre 2019 alors ça doit être le chiffre la création c'est septembre 2014 d'Omunity mais je pense que les performances commencent au 1er janvier 2016 pour être précis parce que de septembre 2014 à fin 2015 les investisseurs investissaient c'était plutôt de l'investissement locatif à plusieurs à l'époque d'accord et été 2022 Laurent ? ça c'est la date à laquelle on avait promis qu'on intégrerait le crowdfunding dans le PAP voilà vous avez commencé par ça et je vous en remercie c'est très sympa voilà donc mais à coup de part du coup c'est de sa faute c'est de ma faute si je rebondis ce qui est intéressant et pas pour se jeter des fleurs ni pour Boursorama ni pour Omunity mais 40 projets ça commence à être significatif et pour vous donner un chiffre complémentaire sur Omunity on voit il y a des investisseurs donc pareil depuis le 1er janvier 2016 qui ont quasiment fait une centaine d'opérations sur la plateforme même plus je crois le numéro 1 est peut-être à 150 projets investis et donc ça montre la diversification qu'arrivent à faire les investisseurs là si quelqu'un avait fait 40 projets différents il commence déjà à avoir un portefeuille une belle diversification une très belle diversification tout à fait bon là à ce moment-là est-ce que vous pouvez nous rappeler là aussi les contours de l'offre Boursorama bien sûr nous détailler la nouveauté qui va intéresser nos clients cette possibilité d'inscrire maintenant et bien oui les titres dans un PEA PME en quoi c'est intéressant ça apporte quoi finalement aux gens qui nous regardent ce soir et aux autres Laurent vous me connaissez j'ai envie de commencer par les frais alors les frais je crois que Quentin l'avait amené tout doucement tout à l'heure et là il n'y a pas de frais d'entrée il n'y a pas de frais de quoi que ce soit c'est-à-dire que vous voulez investir 1000 euros sur un projet de crowdfunding immobilier si vous mettez 1000 euros on ne va pas vous prendre 10, 100, 150 euros vous aurez les 1000 euros qui seront investis sur le projet donc ça on l'a redit d'ailleurs juste avant 1000 euros le ticket d'entrée minimum pour participer à une opération de crowdfunding immobilier donc des frais d'entrée à zéro des projets qui peuvent aller de 12 à 36 mois parce que c'est la fourchette large si je peux me permettre du coup sur les projets je suis bloqué dans cette durée oui vous êtes bloqué jusqu'à ce que ça se déboucle je crois qu'il peut y avoir de l'avance un peu de retard parfois ça peut arriver et c'est un bon point on parlait des risques le sujet d'illiquidité est un vrai sujet c'est un investissement qui n'est pas du tout liquide donc quand vous investissez sur une opération imaginons l'horizon c'est 24 mois l'opérateur peut rembourser par anticipation généralement dès le sixième mois et peut proroger généralement jusqu'à 6 mois on s'adapte à la vie du chantier très clair voilà les 8,98% on en a parlé également juste avant et puis je vais lancer des fleurs aussi à Muniti c'est bientôt la Saint-Valentin en plus du coup voilà on a sélectionné quand même un partenaire on l'a vu tout à l'heure quand Quentin nous parlait de leur politique de sélection en fait pourquoi est-ce qu'on a choisi Muniti c'est très simple c'est que nous on a été plutôt séduits par cette politique de sélection assez drastique comme il le disait vous recevez des centaines de dossiers voire plus maintenant tous les ans et c'est pas pour autant que vous proposez l'intégralité de ce que vous recevez donc il y a une vraie sélection qui est faite à l'entrée et voilà et nous cet alignement d'intérêt entre notre partenaire les clients et le promoteur c'est quelque chose qu'on trouve très sain donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi Muniti en tant que partenaire bon ah ça c'est super mais en fait vous n'avez pas répondu à ma question non je n'ai pas répondu à votre question c'est ça qui était finalement quel est l'avantage de passer par le PEA PME et je ne sais pas pourquoi je sens que vous allez me parler de votre dada la fiscalité vous avez bien vu voilà vous avez bien senti la chose venir effectivement on va parler de fiscalité puisque le grand intérêt de cette éligibilité elle est clairement fiscale donc on a une petite slide dédiée qui va arriver juste après qui va arriver ils font la sieste en régie là ah c'est bon c'est là voilà alors là on va regarder un investissement en dehors du PEA PME c'est très simple jusqu'ici c'était le prélèvement offertaire unique de 30% il n'y avait pas mieux pas moins bien c'était la même chose pour tout le monde alors ça a évolué alors aujourd'hui on trouve ça élevé mais ça l'était potentiellement plus avant donc 30% pas trop de questions à se poser l'avantage du PEA PME c'est qu'à partir du cinquième anniversaire du plan attention il faut que le plan ait bien 5 ans les plus-values qui sont réalisées sur le plan ne sont taxées qu'à la partie prélèvements sociaux de 17,2% donc forcément on précise les 5 ans parce qu'on a des questions à l'inscription c'est dès qu'on ouvre même si on ne fait pas d'opération dessus dès qu'il est ouvert ça commence à courir il commence à courir et vieillit tout doucement et donc voilà 30% 17,2% on n'est quand même pas sur le même niveau de taxation sur les plus-values et d'ailleurs on a un petit exemple après parce que bon là on parle je vous arrête juste avant le petit exemple Hicham nous dit je possède déjà un PEA est-ce différent du PEA PME ? oui c'est différent c'est différent en fait c'est vraiment deux plans qui sont distincts donc si Hicham veut pouvoir profiter de cette fiscalité du crowdfunding immobilier à travers le PEA PME il doit ouvrir un PEA PME d'accord et une autre question qui nous a été envoyée par Jack Jack toutes les opérations proposées sur le site Boursorama sont-elles et seront-elles éligibles au PEA PME ? alors toutes les opérations d'Omunity qu'on propose seront effectivement éligibles au PEA PME d'accord et donc là petit exemple chiffré petit exemple chiffré voilà j'aime tellement la fiscalité mais je suis un peu seul à l'aimer du coup j'ai pris deux comails vous voyez que j'ai appelé Tom et Léa qui seront maintenant nos ils vont nous suivre nos comails récurrents exactement ils vont nous suivre tout au long de nos différents webinaires Laurent ok donc là je vous ai pris un exemple très simple Tom et Léa ont investi tous les deux 1000 euros sur un même projet avec une durée d'investissement de deux ans et un taux de rendement annuel brut de 9% alors et on rappelle ça qu'on n'a pas encore évoqué que sur le crotonier immobilier il n'y a pas d'intérêt composé vous gagnez en théorie enfin si le projet dure deux ans 9% de votre investissement chaque année d'accord donc si vous avez 1000 euros c'est 90 euros la première année 90 euros la deuxième il n'y a pas d'intérêt composé vous ne cumulez pas les intérêts année après année il fallait peut-être le rappeler aussi en amont tout à fait donc on voit qu'au bout de ces deux ans si tout se passe bien que le projet a abouti et que les clients sont remboursés et bien la plus-value brute réalisée va être de 180 on vient de le dire donc 90 plus 90 sur les deux ans mais après fiscalité pour Tom ça ne se passe pas très très bien puisque voilà Tom net de fiscalité arrive à 126 euros de plus-value Léa elle 149,04 euros alors attention dans le cas où son plan a plus de 5 ans ça il faut le préciser et donc ça nous donne un taux de rendement annuel net qui passe de 9% pour le brut à 6,30 pour Tom et 7,45 pour Léa vous voyez que ça fait quand même une belle différence nette fiscale et donc pour exemple si Tom avait voulu gagner la même plus-value nette que Léa il aurait dû investir 1183 euros sur le projet plutôt que 1000 euros très clair j'ai une question de Jean accrochez-vous parce qu'elle est longue mais elle est intéressante et ça concerne ce que vous venez de dire si l'on compare la fiscalité d'une souscription de crowdfunding immobilière réalisée dans le cadre d'un PVA-PME jusque là vous suivez Andréa par rapport à celle qui s'applique pour la même souscription dans le cadre d'un compte-titre ordinaire il y a bien sûr la dispense des 12,8% de taxe sur la plus-value je souhaiterais avoir la confirmation qu'il y a un second avantage fiscal en effet en cas de défaillance de l'émetteur ce dont on a parlé avec Quentin dans le cas d'une souscription sur un compte-titre la perte n'est pas imputable aux plus-values de la même nature tandis que dans le cas de souscription sur un PVA-PME la perte viendra diminuer la plus-value générée sur le PVA globalement par les autres lignes c'est ce dernier point que je souhaiterais entendre confirmer dans l'affirmative on pourrait en déduire que l'utilisation du cadre PVA-PME est non seulement avantageux en cas de performance positive mais également en cas de performance négative pour faire simple est-ce que si j'ai un projet qui se passe mal je peux imputer ça perte sur l'ensemble de mon PVA si j'ai bien compris la question de Jean je pense que j'ai trouvé un collègue à personne de Jean si vous venez faire la fiscalité alors j'en parlais avec Quentin tout à l'heure alors il faut savoir que tout ça c'est assez récent et pour être très transparent avec Jean il y a un doute qui subsiste en tout cas de notre côté et donc on en parlait tout à l'heure sur cette possibilité exactement il a bien compris l'intérêt là des 17,2 versus les 30% maintenant sur les plus-values de même nature on se posait la question tout à l'heure et ce qu'on a dit c'est qu'on va revenir vers Jean du coup avec une réponse d'un vrai fiscaliste malheureusement j'usurpe un petit peu le titre d'expert fiscal pendant les conférences mais c'est une très très bonne question mais c'est vrai que tout ça c'est un peu jeune la loi Pacte elle est ce qu'elle est mais je pense qu'il vaut mieux s'assurer que c'est bien le cas avant de répondre à Jean c'est une vraie bonne question Jean vous fera un retour et on la mettra peut-être d'ailleurs en commentaire sur le replay du webinaire pour qu'elle profite à tout le monde Ed il a regardé avec attention votre slide sur les frais Andrea il dit frais d'entrée à zéro mais à quoi correspond la rétribution commerciale mentionnée à la souscription alors vous ne la payez pas chers clients cette rétribution commerciale voilà nous avons un partenaire avec Community et effectivement nous voilà on travaille ensemble et Boursorama gagne forcément un petit peu quelque chose on ne va pas mentir mais ce n'est pas à la charge des clients le client ne paye absolument rien on le mentionne quoi par souci de clarté oui on est transparent sur notre modèle de rémunération en fait donc il n'y a pas de sujet on peut aller un peu plus loin là-dessus en fait pour expliquer le business model d'Omunity et c'est extrêmement simple à comprendre quand un promoteur immobilier on lui apporte un million d'euros généralement on facture en moyenne 5% du montant apporté au promoteur immobilier donc c'est-à-dire les 9% qui sont évoqués ici pour les deux personnages en fait ça c'est le promoteur immobilier qui rémunère les investisseurs nous il a rémunéré Omunity une fois donc seulement une fois 5% du montant donc 50 000 euros et après tout simplement la partie commerciale c'est ce qu'on vient d'évoquer c'est une partie de nos 50 000 euros revient à Boursorama pour l'apport de clients une question de Laurent qui nous dit bah tiens finalement est-ce qu'on peut détenir un PEA et un PEA PME dans deux établissements différents il a peut-être l'envie de faire du crowdfunding chez nous et puis ça me rend un peu triste la question mais effectivement oui il n'y a pas de on ne vous oblige pas à ouvrir tous vos plans chez Boursorama même si on pense que c'est une très bonne idée bon voilà on ne vous oblige pas mais c'est mieux vous allez voir que c'est assez facile de le faire en plus si jamais vous avez envie bon j'adore quand vous parlez fiscalité André mais le PEA PME ça ne se résume pas qu'à ça et l'offre de crowdfunding non plus est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes lignes là aussi pour ceux qui nous regardent ce soir du PEA PME tout à fait alors le PEA PME c'est vrai que c'est un outil j'ai envie de dire qui a beaucoup évolué depuis sa création et maintenant vous pouvez y mettre des actions éligibles puisqu'il faut que ce soit des PME ETI des OPCVM qui sont parfois éligibles aussi au PEA PME des obligations et même des titres issus de crowdfunding parce qu'on parle de crowdfunding immobilier mais il y a d'autres types de crowdfunding et c'est vrai que depuis la loi Pacte les choses ont considérablement bougé et donc il y a d'autres choses maintenant qu'on peut mettre dans le PEA PME et petite nouveauté aussi qu'on a eu l'occasion d'aborder ensemble je crois il n'y a pas si longtemps vous avez maintenant aussi des FCPR donc des fonds communs de placement à risque ce qu'on appelle aussi private equity qui parle peut-être plus à tout le monde capital investissement s'il y a plein de petits noms voilà qui sont maintenant aussi proposés dans le cadre du PEA PME donc ça a beaucoup bougé sur les actifs qu'on peut y loger bon donc un produit là aussi très souple voilà très souple on a quoi ? une fiscalité avantageuse ça je pense qu'on en a parlé parce que c'est la même pour tous les types de produits les tarifs peut-être quand je vois trois tarifs adaptés à votre profil investisseur ça c'est votre slide préféré je sais parce que ah non ça c'est la slide des zéros mais c'est pas moi qui l'a avancé sur les zéros donc pas de droits de garde pas de frais d'inactivité pas de frais d'accès aux données Euronext en temps réel et des frais de courtage à partir de 0,5 euros pour les produits hors Bourses au Markets parce que bon on ne va pas y venir ici ce soir mais nos clients on va savoir qu'on a une offre qui s'appelle Bourses au Markets et qui propose des dizaines de milliers de produits sans aucun frais d'entrée ou frais de courtage dont certains sont bien sûr éligibles au PEA PME là aussi peu pas de frais peu de frais accessibles accessibles évidemment pour les caractéristiques d'une offre Boursorama tout à fait donc vous pouvez ouvrir un PEA PME en versant 10 euros à l'ouverture donc c'est quand même pas très engageant et puis ça rend votre c'est un peu la date de naissance de votre PEA PME pardon on en parlait tout à l'heure il va commencer à avoir son ancienneté fiscale dès que vous mettez les 10 euros donc c'est toujours intéressant de l'activer rapidement un plafond de versement alors de 225 000 euros si vous ne détenez que un PEA PME si vous détenez un PEA en parallèle on en parlait un petit peu tout à l'heure là le PEA aura lui un plafond de 150 000 et alors le PEA PME aura un plafond de versement de 75 000 euros et ça bien sûr je repense à la question qu'on nous posait précédemment que vos produits soient dans une seule banque ou dispatchés dans une ou deux les règles ne changent pas d'accord alors quelque chose dont on est très fier aussi c'est que maintenant quand vous ouvrez votre PEA PME il est actif en seulement quelques minutes vous faites votre souscription vous la terminez en général 15 minutes après vous pouvez commencer à l'utiliser s'il y a un projet de crowdfunding qui vous intéresse vous pouvez tout de suite aller finalement y souscrire ou acheter une action ce que vous voulez donc ça en seulement 15 minutes à peu près je vois sur cette line mobilité bourse vos frais de transfert deux fois remboursés ça veut dire quoi ça veut dire que je peux transférer éventuellement un PEA PME sur Boursorama Banque et on me dit on est à la veille du 14 janvier la Saint-Valentin qu'il y a une petite surprise qui attend nos clients il y a une petite surprise je vous l'ai dit tout à l'heure alors on peut avoir son PEA ailleurs son compte titre ailleurs son PEA PME ailleurs mais ça me rend triste ça me rend un petit peu triste on pense que c'est une bonne idée donc ce qu'on a décidé de faire et là nos clients ont l'avant première en fait c'est qu'à partir de demain vous aurez une campagne qui va récompenser votre infidélité pour la Saint-Valentin c'est pas de ce oui un petit trait d'humour voilà infidélité bancaire j'entends bien sûr voilà si vous avez votre PEA dans une autre banque ou le compte titre ou le PEA PME et que vous êtes convaincu parce qu'on vient de se le dire ce soir et que vous vous dites bah non finalement je préfère l'avoir chez Boursorama parce qu'entre le Boursorama Markets le crowdfunding en PEA PME j'ai plus aucune raison de rester chez chez la banquine que sous videac et bien alors déjà on a un service qui vous permet de le faire extrêmement facilement qui s'appelle Mobilité Bourse ça vous demande juste l'Iban de votre compte d'accord vous cliquez et on s'occupe de tout en fait et en plus de ça si vous le faites à partir de demain on vous offre 100 euros donc c'est demain la prime c'est ça ? à partir de demain oui tout à fait on vous offre 100 euros pour que vous êtes la bienvenue et on vous rembourse deux fois les frais de transfert que vous auriez pu être facturés par la banque d'origine donc vous avez 100 euros de frais de transfert on vous donnera 200 euros plus les 100 euros de bienvenue en fait pour vous c'était la bienvenue en fait parmi les clients Belle Saint-Valentin avec ça on peut offrir un bon dîner un joli restaurant à l'élu c'est au choix question qui est tombée en direct qu'on va prendre parce qu'on va pas toutes les prendre à la fin Olivier qui nous dit il faudrait vraiment préciser sur ce point pour moi ce n'est pas clair la fiscalité est-elle appliquée immédiatement que le plan est les 5 ans ou pas ou uniquement lors de la sortie des fonds alors c'est bien sûr lors de la sortie c'est-à-dire que quand vous voilà j'ouvre mon PEA-PME aujourd'hui donc je prends date fiscale on est le 13 février je peux commencer à investir sur un projet de compte funding immobilier par exemple au bout de 2 ans il va générer si le projet dure 2 ans donc des intérêts que le client va toucher dans son PEA-PME tant que le plan n'est pas fermé ou qu'il n'y a pas eu de retrait pour l'instant c'est pas fiscalisé en fait et donc si vous attendez 5, 6, 7 ans là au moment vous allez faire un retrait ou une clôture de votre plan vous aurez la fiscalité applicable à cette date donc la fiscalité des 17,2% il ne faut pas attendre qu'il ait 5 ans pour investir et bénéficier de la fiscalité alors on a deux autres questions fiscalité ça vous passionne c'est normal c'est important Maxime les 17,2% de prélèvements sociaux sont-ils bien prélevés seulement en cas de sortie je pense que voilà si on enchaîne les projets sans sortir l'argent du PEA-PME est-ce qu'on peut réinvestir sans fiscalité ? et oui on en parlait tout à l'heure et quand là justement on considère que c'est un bel effet de levier que c'est quelque chose qui vous permet de garder cette enveloppe ouverte de réinvestir et on l'a dit vous pouvez investir sur plusieurs projets vous pouvez diversifier où possible parmi tous les projets qui vous sont proposés et tout ça sans avoir à sortir donc sans avoir la fiscalité applicable avant les 5 ans bon ben voilà et c'est devenu maintenant une habitude je crois que vous avez une petite vidéo à nous montrer oui je vous ai dit que c'était très simple alors on espère qu'on a la vidéo et pas la slide oui ça sera plus bien j'aime bien vous le montrer du coup en temps réel voilà là nous sommes sur la page du crowdfunding immobilier donc je vous invite à la découvrir elle se situe dans produit puis crowdfunding immobilier donc c'est plutôt simple dans cette page on va vous parler du produit en général de notre partenaire Omunity et vous pourrez découvrir tous les projets en cours s'il y en a donc là il y en avait un quand j'ai fait la petite vidéo le Neuil Sablon d'accord et là donc on vous donne les infos principales sur la durée le taux en fait le montant à collecter et depuis cette petite cette petite vignette entre guillemets vous pouvez donc directement accéder au parcours de souscription du projet alors là comme d'habitude c'est un peu long on vous demande de revalider vos coordonnées ce qui est normal ce qui est normal c'est que vous soyez la bonne adresse c'est le bon le téléphone bien sûr tout à fait donc vous revalidez vous changez si vous avez changé d'adresse donc là c'est à vous de le gérer ensuite c'est toujours l'état qui met du temps à charger je le sais donc je ne sais plus comment meubler et bien ça charge voilà après vous allez avoir on va vous poser des questions sur vos connaissances en fait sur le marché toujours la connaissance un petit peu est-ce que vous êtes comment dire suffisamment expert en tout cas sur les connaissances suffisantes pour souscrire ce type de produit il y a la partie un peu patrimoniale on vous demande un petit peu vos revenus on essaie d'établir un profil et on vous pose des questions sur votre horizon de classement savoir si vous avez bien compris qu'il y a de l'illiquidité on l'a dit tout à l'heure pendant la durée de vie du produit donc une fois que vous avez répondu toutes ces questions ça on voit là si je ne dis pas de bêtises c'est pré-rempli c'est pré-rempli c'est pré-rempli tout à fait en fait voilà là c'est parce que j'avais déjà investi que tout était pré-rempli ensuite on vous dit si vous êtes apte ou pas ah mais c'est important ça veut dire qu'on ne va pas nous reposer si on fait plusieurs projets dix fois les mêmes questions non non vos réponses resteront et voilà et là au muniti vous dira si vous êtes apte ou pas à s'uscrire parce que si vous ne l'êtes pas on ne va pas vous proposer d'aller sur un produit qui n'est pas adapté à vos connaissances ou votre profil investisseur là vous arrivez au récapitulatif avec tous les documents qu'on vous invite bien sûr toujours à lire avant de s'uscrire la plaquette commerciale tous les documents juridiques donc il faut les lire vous avez le récapitulatif du projet ensuite vous sélectionnez le compte donc compte titre ou PEAPME maintenant il est bien voilà vous pouvez le voir c'est pas cette fois je ne vous ment pas entreguer il est bien disponible dans les parcours le nombre d'obligations que vous souhaitez acquérir toujours un petit récapitulatif pour être sûr que vous n'avez pas loupé quelque chose que vous n'avez pas trompé au moment du choix du montant d'investir donc là une obligation 1000 euros la fameuse petite rétribution commerciale dont on parlait tout à l'heure qui est bien sûr affichée on ne vous cache rien vous reconnaissez avoir pris connaissance du document d'information réglementaire synthétique et puis c'est terminé AC nous demande est-il obligatoire de passer une sorte de test QCM avant de commencer d'investir avec le PEAPME sur le crowdfunding alors c'est pas lié au PEAPME c'est lié à l'investissement on vient de le voir et c'est quand même toujours préférable qu'on s'enquière de votre capacité à investir c'est notre métier donc oui il faut faire ce test c'est un petit peu long c'est un petit peu fastidieux mais ça permet aussi peut-être aussi de se poser les bonnes questions de se rassurer de se poser les bonnes questions avant d'investir tout à fait donc oui il faudra en passer par ce test vous m'avez parlé aussi d'une notification pour ne rien manquer des opérations de crowdfunding puisque là maintenant je suis convaincu où est-ce que je vais la retrouver où est-ce que je m'abonne dans vos abonnements sur l'espace client il y a un espace mes abonnements et vous avez une notification qui s'appelle crowdfunding immobilier merci Océan en Régi voilà dans mes abonnements vous avez donc une notification qui s'appelle crowdfunding immobilier donc vous cliquez sur gérer vous l'activez et ça vous permet encore une fois de recevoir les informations même par SMS en temps réel quand un projet est ouvert parce qu'on l'a dit il y a des projets qui sont plus ou moins importants en termes de taille disponible et ça peut aller très vite puisque ça plaît bien et puis le PEAPME c'est quand même un outil de plus qui génère de l'attrait sur ce type d'investissement donc n'oubliez pas d'activer votre notification si ça vous intéresse pour être sûr de ne pas louper les opérations à venir et bien voilà on a fini la présentation il y a plein de questions à poser et vous vous en doutez messieurs il y a plein de questions sur la transférabilité les opérations on va commencer notamment Jean-Paul peut-on transférer les titres crowdfunding déjà souscrit chez Boursorama dans un PEAPME Boursorama non non c'est trop tard malheureusement on ne plaisante pas avec la fiscalité et c'est quelque chose et c'est pour ça que j'ai fait mon miracle pas mais cette sortie ce décalage de sortie c'est parce qu'on veut s'assurer que fiscalement nos clients sont dans un environnement qui est serein ou qui ne va pas leur poser de problème c'est vraiment notre objectif principal vous vous doutez bien que si on avait pu le lancer avant en toute sérénité on l'aurait fait la question c'est bien que ça se fasse du coup de manière simple sans un écroche et donc non on ne peut pas transférer des titres acquis en direct dans un PEA PME ça ne se fait pas malheureusement ok Gilles est-ce que toutes les opérations de crowdfunding peuvent entrer dans le PEA PME ça on en a parlé alors je préciserai les opérations qu'on propose avec notre partenaire attention puisque voilà très clair Fabrice Fabrice j'ai un PEA PME dans un autre établissement avec des titres de crowdfunding que je souhaite transférer chez Boursorama pour faire de nouvelles souscriptions avec votre offre quels sont les frais appliqués en sortie pour des titres déjà souscrits et qui ne sont pas immunity c'est compliqué alors je pense que le plus simple c'est de transférer à partir de demain parce que comme on l'a vu cette infidélité vous rapportera gros non mais alors effectivement votre banque d'origine va vous facturer effectivement des frais de transfert et je sais que pour les titres non cotés ça peut être un petit peu compliqué un petit peu cher un petit peu cher on peut le dire merci du coup il y a un plafond sur les PEA depuis la loi Pacte on ne peut pas vous facturer plus de 150 euros donc ça retenez le bien si jamais vous voyez une facture qui dépasse les 150 euros et on vous remboursera deux fois la somme de toute façon plus les 100 euros à partir de demain donc voilà il est toujours j'en attend mais jusqu'à demain exactement et ça c'est un bon point et je complète un peu ce que disait Andréa sur pourquoi ça a pris un peu de temps et aussi pourquoi Community ne le faisait pas avant de permettre parce que ça date quand même de la loi Pacte donc de 2019 ça fait quelques temps et nous côté plateforme de crowdfunding mobile on le disait assez ouvertement avec une banque traditionnelle c'est tellement de paperasse de réactualisation chaque année et de temps que ça nous prend côté Omunity de recevoir tout par courrier de devoir remplir à la main parce que la signature n'est pas électronique et de renvoyer c'était très simple si on avait 5000 investisseurs qui faisaient ça sur 5 opérations différentes ça bouchonnait ça embouteillait un petit peu on est tout simplement sur les 40 collaborateurs qu'on a on préfère passer du temps à auditer les projets qu'on a faire de la paperasse et là ce qu'on a réussi à développer ensemble ce qui est bien et pareil j'ai fait mon transfert PEA PME et PEA ça se fait en quelques clics mais c'est surtout la relation entre Omunity et Boursorama Banque où tout est digitalisé et donc pour nous ça nous prend deux clics en fait de pouvoir mettre une opération qui est éligible au PEA PME c'est cette dématérialisation du parcours qui a pris du temps Denis est-ce que votre PEA PME est accessible pour les projets de crowdfunding d'autres plateformes peut-être clubfunding Baltice, Limo, etc je vois que le sujet de la fidélité ça parle beaucoup c'est vous qui avez une vie à la porte si je puis dire alors il faut savoir qu'on alors globalement on a un service de titre non coté qui est disponible sur nos PEA et PEA PME ça existe depuis pas mal d'années on a été les premiers en plus à le rendre 100% digital également donc vous pouvez passer par un pro si vous voulez souscrire à d'autres produits titre non coté au global qui ne sont pas des projets d'Omunity vous avez un service dédié alors après en termes de frais on n'est pas c'est pas tout digitalisé alors vous avez un parcours qui est 100% online mais c'est pas tout digitalisé derrière donc c'est des choses qui sont plus lourdes à mettre en place ça sera pas sans frais d'entrée enfin sans frais globalement puisque encore une fois plus le process est lourd plus nous ça nous coûte concrètement donc ça existe ça s'appelle titre non coté vous avez accès depuis un des onglets de votre PEA ou PEA PME dans votre espace client vous cliquez sur titre non coté vous prenez connaissance de cette démarche comme on le disait avec Community on a tout digitalisé on travaille ensemble tout est fluide tout est simple là on ne travaille pas avec tout de manière resserrée avec tous les partenaires de la place donc ça risque d'être un petit peu plus lourd par contre il faut le savoir d'entrée de jeu c'est possible mais ça sera beaucoup moins fluide Dominique qui demande tous les projets Omunity nous sont-ils notifiés par Boursorama on a convaincu quelqu'un de s'abonner à la notification si on est notifié si on est notifié normalement il n'y a pas alors sauf des faillances de système attention on n'est pas en pareil le petit bug ça peut arriver mais voilà en tout cas le meilleur moyen de s'assurer de recevoir l'info c'est bien sûr de s'abonner à la notification Nicomath qui nous dit faut-il nécessairement avoir une domiciliation bancaire chez Boursorama pour ouvrir un PEA PME ah oui vous devez d'abord être client bancaire oui on est la banque la main chère depuis 15 ans donc je pense que c'est pas extrêmement impactant voilà pour ensuite pouvoir ouvrir quand tu parles domiciliation bancaire peut-être de mettre ses revenus éventuellement de mettre ses revenus c'est une bonne question mais en théorie alors on vous encourage à le faire en tout cas via la mobilité bancaire vous pouvez ouvrir un compte sans mettre en place une mobilité bancaire mais c'est quand même plutôt mais venez chez nous de toute façon Nicomath c'est pas cher voilà vous avez une prime de bienvenue c'est la banque la main chère depuis 15 ans la slide avec les zéros euros tout à fait Olivier dit les projets seront-ils dédiés au PEA PME lui c'est dans l'autre sens pourra-t-on choisir d'investir dans le cadre d'un PEA ou avec un compte titre il ne veut pas forcément utiliser le PEA PME et c'est bien son droit vous aurez toujours le choix alors après c'est vrai que le PEA PME il a un plafond qui est ce qu'il est encore une fois s'il est seul c'est 225 000 euros le plafond de versement si vous avez un PEA c'est 75 000 il peut arriver et c'est tout ce qu'on souhaite à tout le monde que vous ayez atteint le plafond de versement et dans ce cas-là effectivement la seule solution qui s'offre à vous c'est l'investissement en direct où les fonds sont prélevés depuis le compte titre une question de Yass à quelle fréquence une question intéressante je me la posais à quelle fréquence recevez-vous des projets immobiliers bah oui tous les combien de temps on peut avoir des offres multi sur Borsorama tous les jours non peut-être pas non pas tous les jours peut-être un jour non non ce qu'on voit en tout cas et pareil sur le passé ce qu'on anticipe cette année pour l'année 2023 on imagine qu'il y aura à peu près une centaine d'opérations dans le même ordre de grandeur que l'année dernière donc ça fait quand même deux par semaine et on le voit on a commencé notre partenariat ensemble aux alentours du mois de mai au juin donc on a eu six mois complets il y a eu quasiment 40 opérations proposées en six mois là ça sera la même chose on va faire d'ici la fin de l'année il nous reste environ 80 opérations d'où l'importance et j'insiste là-dessus de prendre le temps de diversifier ça sert à rien de se dire j'ai 10 000 euros à investir je saute sur les trois premières opérations et c'est fait il y en a quasiment deux qui sortent par semaine donc il y a un peu de temps avant d'investir il faut se dire que peut-être c'est un ticket moyen autour de 5 000 euros qu'on répartit sur cinq opérations par exemple bien sûr encore une fois et vous parliez très bien des frais il n'y a pas plus de frais en fait à faire plus de lignes oui c'est ça et après c'est la question temps pareil il y a certains investisseurs qui disent oui mais j'ai pas envie de prendre trop de temps à lire trop de dossiers ça vaut quand même le coup un de lire dans quoi on investit et deux de prendre le temps de comprendre et de se faire quelque chose de bien diversifié surtout que ce travail on le fait qu'une fois j'ai envie de dire une fois que le projet est lancé de toute façon vous investissez exactement après il n'y a plus à gérer il n'y a bien évidemment vous n'avez pas c'est pas un bien qu'on va louer derrière c'est pas vous qui allez sur le chantier donc vous investissez une fois et c'est fait tu l'as dit Quentin on est entre 8 et 10 par mois à projet à peu près donc même si vous prenez 6 ou 7 mois pour investir vos 10 000 euros sur 10 projets ça vous laisse le temps de prendre le temps justement de les découvrir vous n'êtes pas obligé de les regarder systématiquement tous on n'a pas tous le temps de passer Pierre-Prance prend un peu au jeu aussi ce qui est très bien c'est que le premier dossier on découvre et on se dit tiens je me rends compte du fonctionnement comment ça marche et au bout de 2-3 dossiers on se dit tiens celui-ci je le trouve quand même mieux c'est pas très loin de chez moi l'opérateur pour x ou y raison je l'ai déjà rencontré ou je le connais donc ça devient intéressant et c'est un investissement et si je comprends bien pour investir sur un projet nous n'avons à aucun moment à nous rendre sur la plateforme Omniti mais tout se gère directement depuis le compte PEA-PME de Boursorama c'est la magie de notre partenariat oui c'est ça c'est tout simple effectivement tout peut gérer depuis votre espace client PHR qui nous pose cette question et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment répondu sur ce détail précis cette option est-elle possible seulement sur le PEA-PME ou également sur le PEA classique ah non PEA-PME on l'a vu l'OAPacte qui a élargi les actifs éligibles au PEA-PME le PEA n'était pas concerné par les financements participatifs très clair si on donne l'acronyme c'est très simple mais j'imagine que les personnes le devinent c'est plan épargne-action petite et moyenne entreprise ce qui concerne les opératoires immobiliers qu'on va accompagner et plan épargne-action ça peut être sur des entreprises d'une autre envergure ça peut être du L'Oréal du CAC 40 des grosses sociétés question Dominique pose au moment de l'inscription la plus-value sur les titres non cotés est exonérée d'impôts jusqu'à hauteur de 10% de leur prix d'acquisition si j'investis 1000 euros sur un projet de 3 ans à 9% de l'intérêt versé in fine les 270 euros bruts d'intérêt seront-ils imposés ? je vous ai compris Dominique je crois il y a une petite confusion oui c'est ça quand Dominique me parle de 10% je pense qu'elle fait alors il existe quand on investit en titres non cotés effectivement sur les revenus issus de titres non cotés dividendes participation il existe un abattement de 10% mais là on n'est pas dans ce cas là c'est quand même différent donc il n'y a pas d'histoire d'abattement du coup surtout pas à PME il n'y a pas de double fiscalité en France on choisit une fiscalité et on s'y tient donc je pense qu'il y a une petite confusion mais je vois à quoi il fait référence ou il fait référence pardon si vous avez encore des questions on réagit on a encore un peu de temps donc vous pouvez les envoyer à cette question de Florent ça on l'a dit mais on va le répéter parce que c'est aussi quelque chose d'important les intérêts sont-ils versés annuellement ou en fin de projet moi j'ai retenu c'est en fin de projet tout à fait voilà et pas d'intérêt à composer on le redit également oui ce qui était très important c'est la notion de se dire que tant qu'on ne retire pas d'argent de son PAPME on n'est pas imposé donc le rendement brut c'est ce que vous allez percevoir sur le PAPME et vous pouvez le réinvestir intégralement dans d'autres opérations et c'est ça qui permet petit à petit de se constituer un capital le plus en plus important et après ça sera vraiment qu'au moment de la sortie ou de la clôture qu'il y a ce mécanisme d'imposition on parlait des faits de levier parce que si vous investissez en compte-titres enfin depuis votre compte-titres en direct plutôt d'ailleurs ce que vous allez percevoir du coup vous allez devoir payer du coup à un moment donné malheureusement ça fonctionne comme ça et donc forcément vous allez toucher du net du coup et donc la partie fiscalisée du coup vous ne pouvez pas la réinvestir directement dans un projet là quand il vient de le redire sur un PAPME vous touchez le rendement brut et vous pouvez tout de suite le réinvestir si vous le souhaitez dans un autre projet donc il y a un petit levier fiscal qui s'opère qui n'est pas inintéressant si vous voulez diversifier et vraiment vous lancer dans l'aventure justement c'est une question aussi à laquelle on a répondu mais il faut vraiment que tout soit clair André l'a dit si on vient pose la question si on vient d'ouvrir son PAPME il faut attendre 5 ans pour bénéficier de l'avantage fiscal donc un financement sur 30 mois n'en bénéficiera pas non non il faut bien distinguer je pense qu'il faut être soyez pédagogue voilà vous ouvrez votre PAPME aujourd'hui André du coup donc il a un jour demain vous pouvez commencer à investir sur des actions des projets de crowdfunding immobilier qui vont générer des plus-values mobilières pour les actions d'autres plus-values pour le crowdfunding immobilier et bien l'argent que vous allez percevoir ces plus-values elles sont brutes elles sont dans votre plan et tant que vous ne fermez pas et que vous ne faites pas de retrait dans votre plan ce n'est pas fiscalisé et donc si vous laissez votre PEA vieillir tranquillement atteindre ces 5 ans si à partir de ces 5 ans là vous commencez à retirer de l'argent de votre plan alors toutes les plus-values que vous aurez générées entre ces 0 et 5 ans là elles ne seront fiscalisées comme il a 5 ans que à 17,2% donc c'est pour ça qu'on dit toujours prendre date c'est quelque chose qu'on répète quasiment à chaque webinaire quand on parle qui est un peu mystérieux quand on ne connait pas mais qu'est-ce que ça veut dire c'est vraiment ça à prendre date c'est-à-dire que vous l'ouvrez maintenant et tout ce que vous faites à partir du moment où vous l'avez ouvert si vous le laissez atteindre la maturité donc les 5 ans et bien vous profiterez de ces fiscalités avantageuses même pour tout ce qui s'est passé avant les 5 ans donc c'est vrai que prendre date on le dit tout le temps et ça paraît parfois un peu obscur comme vous le dites Laurent mais c'est le réel intérêt donc André vous pouvez l'ouvrir aujourd'hui maintenant dans 15 minutes il est dispo et vous pouvez commencer à investir en vous disant que dans 5 ans vous bénéficierez d'une fiscalité avantageuse de changer la tension je ne sais pas mais qui à date est de 17,2% après 5 ans de détention ou pour avoir l'approche opposée c'est très simple une autre manière de dire ce qu'il a dit André c'est pendant 5 ans il ne faut pas retirer d'argent il ne faut pas clôturer son PEA PME sinon on perd tout l'avantage si on fait un retrait avant la fin des 5 ans est-ce que cela entraîne la clôture du PEA PME ? Avant les 5 ans ça entraîne sa clôture tout à fait après 5 ans par contre vous pouvez retirer l'argent ça il faut le savoir aussi et continuer à verser ce qui n'était pas possible avant la loi Pacte donc ça c'est un détail intéressant avant dès que vous faisiez un retrait terminé on ne pouvait plus faire de versement le plan était un peu mort mort vivant presque j'ai envie de dire parce qu'il était toujours là mais vous ne pouviez plus l'alimenter aujourd'hui 5 ans retrait possible 17,2% de fiscalité et les versements complémentaires toujours autorisés question de petit filou 67 peut-on ouvrir ah bah oui on choisit les filous qu'on veut peut-on ouvrir un PEA PME joint ou doit-on ouvrir chacun chacun un PEA PME est-ce qu'on peut faire ça voilà en couple parce qu'on parle chacun son PEA non ? ah bah voilà donc on ah oui c'est comme ça dans un compte-titre non mais je comprends la question de filou le compte-titre c'est possible on peut ouvrir un compte-titre joint mais le PEA non c'est par personne fiscale enfin voilà et c'est deux maximum dans un foyer fiscal deux maximum effectivement il y a le PEA jeune éventuellement pour vos enfants on ne peut pas avoir qu'un PEA on le précise dans une banque on ne peut pas c'est pas des contrats d'assurance vie attention un seul PEA PME c'est très important si vous avez un PEA ailleurs et que vous voulez ouvrir chez Boursorama il faut le transférer transférez-le ou alors clôturez-le faites ce que bon vous semble mais surtout n'ouvrez pas un PEA en parallèle ça pourrait vous coûter très cher conseil important Marine qui nous dit ah ça c'est une question oui question super aussi une fois que le projet est lancé est-on tenu au courant de son avancée pendant la période de l'investissement pour savoir si tout se passe bien parce que c'est bien beau voilà on est parti on a envie de savoir s'il se monte cet immeuble exactement l'idée c'est ça reste un investissement qui est très concret il y a un promoteur immobilier derrière il y a un projet également donc l'idée c'est de manière trimestrielle on met à disposition l'avancement du chantier l'avancement de la commercialisation l'évolution financière généralement le budget peut évoluer également à la hausse ou à la baisse l'opérateur peut faire plus ou moins de marge donc ça on met tous ces éléments à disposition de l'investisseur et l'idée c'est qu'il puisse également un peu vivre l'opération voir comment ça se passe bien sûr après on n'est pas du tout nous on n'est pas de manière grossière mais on n'est pas les mains dans le cambouis dans l'opération c'est pas nous qui la réalisons on fait notre investissement à une date à un instant T l'opérateur mène à bien cette opération nous informe et donc informe l'intégralité des investisseurs et après on ressort à la fin de l'opération et pareil on n'est pas propriétaire de l'immeuble bien évidemment c'est d'autres accueurs qui en ont pris possession vous avez la doc et aussi depuis votre espace client quand vous aurez le titre en portefeuille vous verrez qu'il a un statut ce projet il peut être soit en cours de financement financé remboursé voilà vous avez toujours une petite pastille qui vous donne le statut du projet si vous avez un doute s'il a déjà été terminé, remboursé vous pouvez suivre c'est pas une boîte noire on peut voir c'est très transparent vous avez toute l'info dont vous avez besoin plein de questions intéressantes qui tombent brières si l'emprunteur met 6 mois de plus à rembourser devra-t-il payer des intérêts correspondant à ces 6 mois de plus tout à fait c'est toujours calculé au prorata du temps passé donc en fait le seul impact pour l'investisseur c'est qu'il va être bloqué plus longtemps on parlait de la liquidité tout à l'heure et que c'était illiquide donc on ne peut pas choisir à quel moment on sort et ça marche aussi dans l'autre sens si l'opérateur immobilier rembourse les investisseurs avant l'heure il va payer le rendement qu'au prorata du temps passé donc s'il avait indiqué et que finalement ça dure que 12 mois il va verser 9% annuel mais qu'une année il ne va pas verser 18% sur les deux ans et vice versa si jamais il proroge de 6 mois il va payer en brut 4,5% supplémentaire Bon ben voilà réponse limpide Gabriel tiens une autre question fiscale qu'on n'a pas abordé ce type de placement est-il Andréa votre avis qu'on m'a parlé là moi aussi je peux jouer ce type de placement est-il comptabilisé dans mon patrimoine immobilier relevable de redevable de l'IFI Non c'est horrifié ça par contre on a la certitude la question était dure à deviner donc je ne vois pas comment il prend Il n'est pas fair play je suis content que vous le constatiez C'est un très bon point c'est hors impôt sur la fortune immobilière ce qu'il faut bien comprendre ce que sont des obligations dans lesquelles souscrit un investisseur sont les revenus en temps normal mobilier et non immobilier avec le PME comme on l'a dit c'est encore une autre fiscalité mais donc étant donné qu'on ne détient pas l'immobilier en direct c'est hors impôt sur la fortune immobilière Bon Ludo les intérêts sont donc versés dans la poche espèce du PEA PME Si c'est souscrit depuis le PEA PME oui tout à fait ce qui vous permet donc de le réinvestir puisque vous avez ils sont votre disponibilité Et j'avais une question qui est partie je ne sais plus ce que c'était c'est dommage parce qu'elle était intéressante Patrimoine en a parlé sur les intérêts aussi Ah oui si on me demandait je suis désolé j'ai oublié le nom de l'internaute qui l'a posé mais j'ai retenu la question est-ce qu'on peut transférer un PEA PME chez Boursorama tout en gardant son PEA classique dans sa banque Alors encore une fois oui mais quand on est sur la liste quand on est sur la liste Je crois que c'est Sébastien qui pose cette question la prime Sébastien 100 euros demain si vous transférez Sébastien transférez le PEA PME et réfléchissez quand même pour votre PEA parce que vous voyez que ça peut valoir le coup Voilà Est-ce qu'on a encore des questions envoyées en régie on a encore un petit peu de temps ou est-ce qu'on a répondu à l'essentiel de vos interrogations ce soir Silence Eh bien visiblement C'est bon signe C'est bon signe a priori on a répondu à vos questions Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir d'avoir assisté à cette web conférence sur le crowdfunding immobilier avec Omunity dans le cadre du PEA PME on espère avoir répondu à toutes vos questions j'espère que c'est désormais limpide et j'ai eu des questions aussi mais voilà ça ne m'arrange pas vos horaires de diffusion est-ce qu'il y aura un replay ? Oui bien sûr il y aura un replay on va faire le maximum pour le mettre vite en ligne on est des fois pareil c'est comme pour les promesses d'intégrer le PEA PME on n'est pas toujours suffisamment rapide sur le sujet donc on va essayer de s'améliorer bah oui il faut faire notre méde-coup de temps en temps Merci en tout cas beaucoup messieurs d'avoir présenté cette off pour nos clients ce soir Voilà et puis encore quelques instants là aussi vous le savez après le générique le temps de remplir un court questionnaire de satisfaction de façon à ce qu'on puisse vous proposer quelque chose d'encore plus adapté à vos besoins et vos envies la prochaine fois Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501